Hey, salut tout le monde, ici Matanfire, et bienvenue sur ce nouvel épisode consacré à notre aventure dans le New Game Plus du DLC, du donjon de l'amertume tout simplement, en mode hard. Et comme vous le constatez, j'ai enfin récupéré du poids pour remplir mon huile, et donc j'ai de nouveau de la lumière. Et vous constatez aussi qu'entre les deux épisodes, j'ai changé de groupe, donc voilà Freya et Abby qui sont notre mage et notre sorcière du groupe tout simplement, donc voilà j'ai pris de nouveau des pions de mon niveau. Alors ce que j'ai fait aussi entre les épisodes, j'ai pris le temps d'aller faire des copies de ma pierre de lotus de feu, souvenez-vous, puisque c'est cet objet dont j'ai besoin pour améliorer mon arc de mémoire. Et donc bah écoutez, sans plus tarder c'est parti, on va perfectionner du coup, c'était pas mon arc. Oh il en fallait 6, non ! Ce fait l'incenstannément, j'en ai fait que 3, j'ai fait que 3 copies, j'en ai 4 d'ailleurs. Bon bah écoutez, bah voilà, c'est pas grave, ce sont des choses qui arrivent, je vais juste vérifier, mais je pense que j'en ai 4. Euh, c'est pas outil du coup, c'est plutôt matériau, et... Effectivement, j'en ai que 4, et bon bah... Écoutez, petite ellipse, et on se retrouve du coup devant notre ami ici, Baroche, une fois que j'aurai mes 6 pierres tout simplement, à tout de suite. Et donc nous revoilà après cette petite ellipse corrigée qui me permet du coup, à présent, de pouvoir effectivement perfectionner mon arc couru du dragon jusqu'au niveau supérieur, puisque maintenant j'ai bien ce qu'il faut, j'en ai même 7. Donc voilà, bah écoutez, c'est parti, hop, on l'améliore avec grand plaisir, et est-ce que je peux déjà l'améliorer au niveau suivant ? Je peux pas l'améliorer, en plus on a même pas encore récupéré l'objet en question, il en faudra juste x2. Bah écoutez, on va bien voir ce que ça donne par après, hein. Je profite rapidement de jeter un rapide coup d'œil. Bah tiens, je me demande, c'est peau de lune chatoyante, c'est pas du tout ça, malheureusement on l'a pas rencontré assez. De toute façon, ça serait bien qu'un jour je puisse changer les jambières de notre ami Norlème. Et alors ici, des anneaux de commerce, ça je suis persuadé que c'est un objet qu'on peut acheter. Et ça m'étonne d'ailleurs que j'en ai pas, je pensais que j'en avais récupéré. Ah, j'ai peut-être récupéré des anneaux de banquiers. Pas des anneaux de commerce, c'est possible. Peut-être que je confonds d'ailleurs les deux. Bref, voilà, donc comme ça notre arc est un peu plus puissant, et alors directement ce qu'on va faire pour aller le tester, on va aller se rendre à l'hôtel du dieu fleuve, puisque bah on a reçu une mission, puisqu'on a une grande... bah une grande wirme qui a élu domicile là-bas. Et pour rester cohérent par rapport à l'épisode précédent, bah écoutez, on va aller la tuer tout de suite. Alors il y a deux possibilités, soit c'est le dernier épisode de cette petite série, soit c'est l'avant-dernier. Tout va dépendre combien de temps ça va me prendre pour arriver, ne fût-ce que devant les portes de notre ami Daemon, tout simplement. Puisque comme vous l'avez constaté, il y a quand même pas mal d'ennemis qui vont nous attendre bah juste avant d'aller voir notre ami Daemon. Donc voilà, si jamais ça me prend trop de temps, bah je ferai le combat de Daemon juste après, et je profiterai après de tous les ensorceler après. Ou alors, bah si la vidéo n'est pas trop trop longue, et bien à ce moment-là, je ferai Daemon dans cette vidéo aussi, tant qu'à faire. Vous avez la réponse, moi pas encore. On verra ensemble ici un instant. Et malheureusement, je n'ai toujours pas récupéré ma lanterne qui éclaire plus. Donc ça se trouve, je la récupérerai à la fin après avoir triomphé de Daemon, qui sait ? Ce serait évidemment bien cocasse de la récupérer à la fin. Oups. Toujours les chauves-souris, je me demande si... Mais ça je crois que je l'avais déjà dit, je me demande si les chauves-souris seront de retour dans Dragon's Dogma 2. Vraiment pour qu'elle nous poursuive jusqu'au bout. Oups. Oups. Voilà. Allez, c'est parti. Oups. On s'en débarrasse. Alors ici, les deux squelettes, on les tue aussi. Voilà. Ici, on tue celui-ci. Oups. On tue celui-ci. Oups. Voilà. Et maintenant, on est bon, plus ou moins. On ne laisse plus qu'à se débarrasser du boss. Et on va du coup là, gentiment, attendre que notre endurance soit remontée. C'est vrai que je n'ai pas tellement de régénération de niveau d'endurance, mais en même temps, comme je suis toujours en charge moyenne, et que notre endurance, on la récupère plus facilement, en plus on est léger. Ça va prendre un peu de temps. Ça va peut-être même prendre trop de temps. Je suis quelqu'un de très peu patient. Donc on va accélérer le processus. Voilà. Au pire, j'ai récupéré un peu de champignons. Eh bien, écoutez, c'est parti. C'est reparti pour une nouvelle Wyrm. Voilà. Son cœur est exposé. Et comme d'habitude, du coup, une fois que son cœur est exposé, ça se passe très très bien. Vous allez voir, évidemment, que tout seul, ça se passe bien mieux. Quand ils sont à deux. Et hop. Je vais essayer de rendre en dessous de lui. Mais évidemment, si je m'accroche à son bras, plutôt qu'à son corps. Voilà. C'est bon. Je suis dessus. Bon, vous avez vu, là, il va mourir dans 30 secondes. Ah non. Ah d'accord, j'ai réussi à me faire geler. Allez, lâche-le. Voilà. Merci. J'allais dire que jusqu'à présent, il était plutôt sympa. Alors, évidemment, le one-shot, parce que sinon, c'est pas drôle. Hop. Hop. L'attaque overkill de tous les grands... Les dragons, hein. Le one-shot. Allez. Allez. Hop. Non. Oh. Je voulais viser à l'arc. Hop. Mais, voilà, vous ne voulez plus me laisser viser avec mon arc. Donc, vous voyez, là, il y a la colonne qui vient d'éclater à cause du boss. C'est ce que je vous avais expliqué si vous voulez récupérer une des médailles d'un autre horizon. C'est une technique, avec le cyclope, de faire tomber tout simplement, bah, une des... Enfin, la colonne, plutôt, où se trouve, justement, la médaille en question. Alors, là, je vais essayer d'apprendre un petit peu avec l'arc, ici. Médaille, plutôt. Alors, évidemment, là, c'est très marrant, parce que c'est seulement moi qui passe mettre à tomber. Et, une fois qu'on le tue, voilà. Niveau 179. Eh bien, écoutez, c'est très très bien. Comme début. On n'oublie pas de casser les cornes. Très important de casser les cornes. Et, pour le reste, comme je ne suis pas bien sûr d'avoir assez de dégâts pour casser les ailes, on va simplement se condenter des cornes. Bah, voilà. Une nouvelle bonne chose de faite. Hops. Et, c'est tout. Je suis déjà en lourd, évidemment. Bon, bah, écoutez, voilà qui est très très bien. Une quête de plus. Hop, c'est maintenant, vu qu'on va repartir au niveau du récif de l'amertume. Je vais juste déposer ce qu'on a dans mon coffre. Je pense qu'on va faire une nouvelle petite ellipse, histoire de retourner, je crois que c'est au repos du guerrier. Le save spot avant d'aller s'attaquer au niveau 3. Au niveau 4, pardon, excusez-moi. Au dernier niveau. Histoire de pas que vous deviez tout vous retaper, même si ça ira relativement vite. Mais comme ça, bah, au moins, on est sûr que la vidéo ne soit pas trop longue pour vous aussi. Et puis, on l'a déjà fait quand même quelques fois, ce bout de chemin-là. Donc, écoutez, bah, on se fait une petite ellipse. On se retrouve du coup, vraisemblablement, de nouveau devant notre ami Bardosh. Bah, quasiment à l'entrée du quatrième donjon. Donc, à tout de suite. Et donc, nous revoici après cette petite ellipse. Donc, je suis de nouveau dans le repos du guerrier près de notre ami Bardosh. Alors, il n'y a plus de choses qui se sont passées durant cette petite ellipse. Premièrement, bah, souvenez-vous de la salle juste avant. J'arrêtais pas de dire qu'elle était étrangement trop facile. Et que ça se trouve, il existait une variation qui était un peu plus dure. Et bah, effectivement, il existe une variation un peu plus dure. Puisqu'à un moment donné, on se retrouve à affronter une armure vivante, tout simplement. Donc, voilà, un vrai plaisir. Et j'ai subi ça. J'ai de nouveau aussi eu les trois gardes qui me sont apparus à un moment donné. Et alors, bon, vu qu'il y avait les pions qui avaient commencé à attaquer aux cyclopes uraniens. Et bah, j'ai terminé, du coup, d'en tuer. Donc, je l'ai tué. J'en ai tué un. J'ai pris mon mal en patience. Comme c'était hors caméra. Bah, voilà, c'était pas très grave. Mais c'est pas les combats les plus intéressants. Donc, je l'ai tué. Et donc, du coup, en récompense d'avoir terminé la quête où il fallait tuer deux cyclopes uraniens captifs. Et bien, j'ai récupéré le manteau du souverain. Vous voyez, c'est cette cape que vous avez peut-être déjà vue au niveau des pions qui est tout à fait stylée. Vous voyez, en plus, elle vous donne un bonus au niveau de la force, plus 13. C'est une cape qui est très, très cool. Et alors, je regarde s'il donne un autre bonus. Ce magnifique habit donne à son porteur l'impression d'être un roi. Non, mais bon. Pas d'autre bonus. Mais sinon, c'est une cape qui est très, très, très stylée. Bon, malheureusement, j'aime beaucoup trop l'effet de la cape de générosité. Mais sinon, c'est une cape que j'aurais donné largement à notre ami Norlième, si jamais. Donc, voilà. D'ailleurs, du coup, il y a une nouvelle quête qui est apparue. Puisque, souvenez-vous, en début de l'épisode, on a tué la grand William qui est dans l'hôtel du Dieu-Fleuve. Donc ici, on doit tuer, étonnamment, le grand Drac de feu qui se trouve au niveau du Puy de l'Éternité pour récupérer une veste chamanique. Bon, j'irais peut-être faire ça dans mon temps perso, si je continue ou pas. On verra si j'ai la force de continuer après avoir tué Post-Demon de mon côté. Donc, maintenant que ça c'est fait, je vais pouvoir, non pas perfectionner, mais accéder au coffre privé. Et alors déposer, d'une part, la cape que j'ai eue. J'ai déjà déposé, sinon, tout ce que j'avais récupéré. Donc, à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Hop, et je suis fou de vie, donc est-ce que ça vaut la peine de se reposer ? Tout le monde est fou de vie, j'ai l'impression. Oui, c'est le cas, donc bon, bah écoutez. Continuons alors. Donc ici, on va simplement, enfin, je vais simplement de mon côté traverser le niveau sans m'attarder trop au niveau des coffres. C'est pour ça que je ne prends pas les clés squelettes. On va essayer d'aller un petit peu plus vite. Ce qui est sûr, c'est que s'il y a les armures vivantes, je ne vais pas m'attaquer aux armures vivantes. Ça, c'est sûr que non. Par contre, je vais peut-être prendre le temps de ramasser les coffres qu'il y a juste devant moi. Et alors, on verra bien quel est le boss qui m'attend juste devant, bah juste avant plutôt de rentrer dans l'autre niveau. Bon, ici, c'est de nouveau, ici, les bêtes s'en su. Donc ça a l'air d'être la même salle que la dernière fois, donc ça veut dire, malheureusement, armure vivante qui nous attend d'en bas. Donc ça, on va clairement ne pas les faire. Ah, ok, donc là, c'est une nouvelle salle. C'est original, des cyclopes. Bon, pas très compliqué, du coup. Et il y a une espèce de, à mon avis, ça, c'est des pions corrompus qui sont dans le tas aussi. Hop, on va s'en débarrasser. Tiens, ça, c'est original. Hop, voilà. Hop, il n'en reste plus qu'un, du coup. Bon, bah voilà, je pense que tout le monde est mort. Ah non, il reste encore un mage, ici. Un pion corrompu. Ah non, il en aura même deux. Hop, voilà, hop. Voilà. Hop, comme ça, corrompu aussi. Tue aussi, plutôt. Le pion corrompu. Et si on s'est débarrassé, du coup, de tout ce cyclope qui nous donne plein de loot, c'est fort appréciable. Donc, peut-être que finalement, c'est peut-être pas les armures vivantes qui nous attendent en bas. On va voir. On va voir, on va voir. Que les squelettes, je ne vais pas les réouvrir. J'ai juste à les récupérer le coffre que je n'ai pas récupéré au-dessus. Parce que quand même, le but, c'est surtout d'aller faire le quatrième niveau aujourd'hui. On ne va pas s'amuser à refaire ce niveau-ci. Une troisième fois, surtout pas en vidéo. Ça serait quand même un peu trop long. Par contre, il y a juste, du coup, le coffre là derrière. Que j'aimerais bien récupérer aussi. Oups. On va quand même... Oh, ne pas tomber dans le vide, Matt. Alors oui, à noter que j'ai fait une première tentative et je suis mort. À un moment donné, en essayant. Parce que je me suis rendu compte que je n'ai pas récupéré avec moi mes pierres de réveil. Donc ça y est, j'en ai récupéré aussi. Ça, c'était quand même un peu maladroit de ma part. Parce que ça rend évidemment la chose bien plus difficile. Bon, on va quand même prendre les trois petits coffres qui traînent là-bas. On sait-on jamais qu'on est quelque chose de bien. J'ai déjà récupéré du coup pas mal d'objets maudits. Donc rien que ça, en fin de vidéo, ça sera sympa. Et bon, ben voilà, écoutez, on va descendre de nouveau par le chemin classique. Histoire de voir si c'est quelque chose de nouveau. Oups. Oups. Mais maintenant que j'y pense, ce son-là, logiquement, avec cette musique-là en arrière-fond, ça doit signifier que c'est la faucheuse qui se trouve du coup en bas. Ce qui ne va pas m'arranger forcément. Enfin, on va fouillir simplement. Peu importe ce que c'était ceci. En passant, si c'est la faucheuse ou les armures vivantes, on va fouiller. Mais j'aurais aimé voir s'il n'y avait pas la possibilité d'avoir autre chose. Mais visiblement, ça ne sera pas le cas. Oups. Oups. Enfin, le pire du pire, c'est ça, s'ils avaient mis deux faucheuses. Mais alors là, ils auraient juste complètement pété un cas. Bon, alors ici, R.A.S. Je ne vais pas aller récupérer les coffres où il faut que je retiens ma lanterne, histoire d'aller un chouïa plus vite. La petite mimique finalement qui est au même endroit que la dernière fois. Parfait, voilà. Et alors, on va essayer de s'en débarrasser rapidement avant qu'elle lance son sort. Pas de bol. Oups. Par contre, on va, oh, ne pas mourir. Parce que son sort se lance quand même, même si on la tue. Ça, c'est quand même pas de bol. Je suis de nouveau très lourd. Et ça, c'est quand on porte trop de soin. Bon, alors on va donner déjà toutes les ressources à notre ami Norlième, histoire. Un chouïa plus léger. Enfin, je suis toujours lourd si temps passant. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, c'est la faucheuse. Avec un ogre ancien, si je vois bien. Donc tout va bien. Tout va bien. Ah non, c'est des cyclopes uraniens. Ok, c'est encore autre chose, là. Par contre, il y a effectivement l'air d'avoir deux faucheuses. Donc il n'y a plus que ça. Je ne vois plus rien parce qu'en plus, tout ça a été éteint. Je vais quand même essayer de ne pas mourir. Il faut en sorte que mes pions survivent. Donc on va juste prendre la poudre d'escampette. On espère que tout le monde reste en vie. Hop, voilà, téléportation derrière la porte. Tout le monde est là. Sauve Norlième. Évidemment, Norlième n'a pas survécu. Aïe, aïe, aïe. Ça va Norlième ? Tu nous avais manqué. T'es trop bien pour prendre les portes, toi. Bon, qu'est-ce qui nous attend ici ? Oh non, pas le même. Par pitié, pas deux fois le même combat. Tout sauf ça, vraiment. Ok, non, ça va, il y en a... Ok, ça va, il y en a un de feu aussi. Donc alors, je vais m'occuper dans un premier temps, en urgence, de la Grande Wyrm. Puisqu'avec ses sorts, c'est celle qui m'ennuie le plus, mais alors vraiment. Et une fois que... Elle, elle est morte, on sera quand même un peu plus tranquille. Et oui, rien que ça, rien que cette première chose là, ça se passe bien mieux. Parce que forcément, il n'y en a pas deux qui vont balancer des sorts en pleine tronche. Bon, évidemment, ça reste quand même un combat à ne pas sous-estimer. Bon, on va quand même, en un moment donné, essayer, voilà, ici, si j'arrive... Non, mais je ne veux pas m'accrocher au niveau du bras, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est ton torse. Est-ce que, non, pas bon, encore. Lâche, parce que Norliem va se faire corrompre sinon. Voilà. Attention, coup de queue. Dit-il en surprenant. Oh là là, et je ne suis même pas encore au gros. Ça démane. Ah bon, là, c'est pas voulu. Mais bon, pourquoi pas. Ça lui fait un peu de dégâts déjà. Je sais que j'ai reperdu un pion, mais là... Ah oui, parce qu'il se soigne, c'est bien ce qu'il me semblait. Là, il récupère de la vie, l'enfoiré. Bon, enfin, hop, allez. On va le finir, s'il vous plaît. Voilà, lui, il est mort. C'est déjà ça. Un problème de moins, je vais dire. On va vite aller ramener Abby à la vie. Et comme ça, je vais pouvoir me débarrasser de l'autre Drake ici. Ah, évidemment, je suis en feu, donc ça, ça va être un peu le problème. Donc, il faut vraiment là que je m'accroche sur son cœur. Malheureusement, je vais juste récupérer le loot avant qu'il disparaisse. Puisque j'ai eu une mauvaise blague quand on était tout à l'heure. Allez, lâche-le, lâche-le. Voilà, parfait, merci. Je suis trop loin, je ne suis pas sur son cœur du tout. Hop, skive, hop. Allez, hop, c'est parti, on s'en profite. Voilà, évidemment, là, ça se passe bien mieux. Allez, je vais faire par avoir balle à la main. Hops, voilà. Pouf. Eh bien, deuxième combo aussi, pas super évident. Même si c'était un peu plus simple, on ne va pas se mentir que les deux Wyrms. Mais le combo des dragons, là, c'est vraiment pas évident. Alors, bon, au moins, on a récupéré ça. C'est déjà pas mal. Est-ce qu'on a récupéré d'autres choses intéressantes ? On va voir. Par contre, alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vérifier. Ah, nouvelle ressource en plus. Crocs. Ah oui, des crocs de drague de feu. Cool, bah peut-être que j'en ai besoin pour le courroux du dragon. Ce n'est pas impossible. Au niveau des remèdes. Alors, terre à plantes puissantes. Non, par contre, voilà, il y a des champignons. Donc ça, au moins, je vais pouvoir les récupérer. Et il y en a aussi, ici, surtout. Donc, je vais m'en donner 15 pour l'instant. Comme ça, je suis nouveau à 30. Par contre, évidemment, j'aurais dû m'en douter. Les soins, il les a tous utilisés. Et ça, ça va être un peu plus compliqué. Alors qu'un combat vivant débarque. Tout va bien. Tout va très bien. Vous voyez, c'est... Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Bon, lui, ça va. A priori, on devrait pouvoir s'en débarrasser facilement. Pour peu que j'arrive à rester accroché sur son cœur. Oups, allez. Oups, on va s'accrocher. Ah non, je ne suis pas bien mis. Allez, on se ressente. Oups. Non, je suis sur sa patte, là. Ça ne va pas. Tu as pas envie de charger ton souffle un petit peu ? Oups, comme ça ici. Et là, si je me décale ici, logiquement, là, c'est bon. Voilà. Parfait. Et c'est dingue de se dire que ces boss-là, qui étaient les boss du DLC au début, et qui étaient plus vénères, sont limite plus faciles maintenant. Allez, hop, voilà, il va tomber. C'est parfait. Et voilà. Oups, ça, c'est fait. Oups, bon. Au vu de la situation, comme nous de toute façon, on va faire le combat sans soin chez notre ami Damon, on va quand même... Enfin, je vais faire un aller-retour rapidement jusque chez Barros, histoire de récupérer, de pouvoir gagner ma vie. Et à mon avis, c'est ça. Je ferai sans doute deux épisodes où on ira tuer Damon après. Enfin, on va voir combien de temps ça se passe de l'autre côté. Ça peut aller relativement vite, avec un peu de chance. Si pas, écoutez, c'est pas grave. On explorera et je ferai un deuxième épisode. C'est pas un souci. Je me prends pas trop la tête, comme je vous l'ai expliqué. Donc ici, on va faire rapidement une petite ellipse et on se retrouve tout de suite, après que j'ai récupéré de quoi récupérer ma vie. À tout de suite. Et alors, oui, petite précision, si jamais il y a de nouveau des boss qui apparaissent ici, ce qui risque d'être le cas, je serai de l'autre côté. On commencera directement de l'autre côté puisque je vais pas refaire les boss, sinon je vais à chaque fois tourner en rond pour récupérer ma vie. Allez, à tout de suite. Alors nous voilà au début de l'arène, comme ça on va voir ensemble directement s'il y a un nouveau boss ou pas, qu'on doit fuir ou pas. Petite précision, évidemment, j'avais raison. Les crocs de Drake de feu, c'était ce qu'il fallait pour perfectionner encore mon arc. Et comme j'en ai récupéré deux, coup de bol, j'ai pu perfectionner mon Kourou du dragon jusqu'au niveau maximum. Donc voilà, qui est chose faite aussi. Donc alors, est-ce qu'il y a un boss ? Toujours full vie, vous ? Je vais vérifier, mais oui, tout le monde est full vie. Je vais attendre aussi, parce que voilà, comme ça je me mettrai aussi full vie. Ça c'est grâce aux robes ici que portent Freya et Abby. La fameuse robe qu'on peut récupérer en ouvrant une porte avec une gemme de rayon de lune qui permet de soigner les autres, tout simplement. Ceux qui sont dans un rayon de X mètres autour de vous. Alors j'ai le sentiment qu'il n'y a pas de boss qui sont réapparus, donc ça c'est plutôt la bonne nouvelle. Ouf ! Heureusement, ça aurait été un peu vache sinon de faire réapparaître directement des boss. Ah bah du coup, j'ai pas été prendre les coffres. Bon, on va prendre le temps de le faire. Écoutez, on va voir, parce que du coup, comme j'ai fait pas mal d'ellipses, j'ai un peu du mal à me repérer au niveau du timer de record de ma vidéo, de savoir à combien de temps je suis réellement de vidéo. Donc voilà, écoutez, on va voir. Comme je vous l'ai dit, je me prends pas la tête, on va bien voir s'il faut faire, je vais dire, une dernière vidéo où je vais tuer le boss tout simplement. Écoutez, on prendra le temps de faire ça. On traversera la zone, c'est pas bien grave. Puisque ici, on a quand même aussi pas mal de défis qui vont nous attendre. Puisque je vous l'avais montré, mais voilà, on est déjà... Ah bah voilà, c'est une nouvelle version de la salle qui va à mon avis être un peu plus facile puisque là, c'est des bêtes Wyrm. Donc moi, à ce niveau-là, je dis plutôt oui. Ah oui, c'est vraiment des bêtes Wyrm qui en plus vont se mettre à bugger puisque là, elles vont se téléporter dans... Bah oui, bah oui, évidemment. Ok, ah oui, par contre, on est directement accueillis par notre ami le Destructeur. Donc lui, ça, ça va pas changer. Hop. Et j'ai vu qu'il y avait une armure mort-vivante, malheureusement, qui nous attendait directement d'entrée de jeu. Alors par contre, pourquoi il y a déjà des sorts qui me tombent dessus ? C'est quoi ça ? Pourquoi ? Quelle est l'astuce ? Pourquoi j'ai des sorts qui me tombent dessus ? Il y a pas de... Ou alors il y a une grande Wyrm aussi quelque part que j'ai loupé. J'arrive pas à avoir... Attendez, qu'est-ce qui peut lancer des sorts dans le coin ? Ah, c'est les dragons qui lancent des sorts ! D'accord. J'avais complètement zappé, peut-être que je l'avais jamais vu. J'avais complètement zappé qu'eux aussi pouvaient lancer des sorts. Bah c'est pas grave, on va prendre son mal en patience, se débarrasser d'abord de notre ami destructeur ici, puis on ira vite du coup tuer les deux dragons. Oh là là ! Allez, on esquive, on esquive. En plus, c'est moi qui cible, ils sont précis ces dragons, même quand ils ne voyaient pas. Vraiment la gestion de l'endurance, c'est terrible. Ah bah voilà, hop, on va se débrasser du coup de toi rapidement. Voilà, niveau 182, ok, pourquoi pas, très bien. Alors du coup, maintenant, les dragons, deuxième tentative. Je vais juste du coup là m'équiper de mon bon arc. Et je vais, voilà, me mettre quand même plutôt bien au niveau de tout ça. Alors ce qui est bien, c'est qu'ils s'en vont s'en vont. Bon alors, attendez, on va faire un peu d'escalade. J'ai vu qu'il y avait d'autres destructeurs, mais je vais d'abord dans un premier temps, moi, vraiment aller me débarrasser d'eux. Parce que sinon, je ne veux vraiment pas m'en sortir. Hop, hop, on s'occupera du coup de tout le reste après. Hop, voilà. c'est au-dessus en plus leur cœur, donc voilà, le premier. Hop, on va essayer de venir, on va simplement grimper sur son corps. Hop, voilà. Évidemment, ici, comme c'est, voilà, à ce niveau, là, c'est tu le cœur. Est-ce qu'il va bien vouloir se calmer ? Non, voilà, il va pas vouloir, il va essayer de se débarrasser de moi. Bon, ok, je vais me laisser tomber puisque là, ça sert à rien. ça tombe bien, je fais pas de lightning et alors par contre, toi ici, je vais te faire tomber. Hop, parce que du coup, avec un peu de chance, voilà, ici, parfait, hop, comme ça, je vais pouvoir rapidement me débarrasser de toi. Ah non, d'accord, tu ne veux pas, tu as dû la décréter que non. Roh, dommage. Bon, allez, hop. Aller, tombe. Parfait, évidemment, c'est pas grave. Ah non, ah 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 ah. Oh, il m'a complètement eu. Il m'a complètement eu. Bon, par contre, comment je vais faire pour remonter là-haut ? Et si, voilà, et hop. Hop. Bon, heureusement que j'ai pris de quoi me soigner en quantité parce que je sens que ça va être pas évident. Hop, allez. Tombe. Tombe, voilà, et hop, toi tu veux bien, alors du coup, on accroche à toi, voilà, hop, comme ça, on se débarrasse rapidement de toi. Parfait. En plus, je vais terminer une mission de guide de dépion, c'est très très bien. Je valide. Hop, tu tombes, et puis tu vas... Ah non, t'es juste là, parfait, vite, 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 hop, on s'accroche, on se soigne, et c'est parti. Voilà. Ok. Bon, problème numéro un terminé. On va récupérer juste le loot, gentiment, comme c'était quand même des ressources de dragon, même si j'en ai une quantité astronomique maintenant. Ok, alors là, le loot doit être en bas, je suppose. et en rendant tout ça, je n'ai pas encore récupéré aucun coffre, le loot est en bas. Un destructeur de nouveau, il ne manquait plus que ça. Hop. Il va me charger dessus, forcément. Allez, hop. Allez, ralenti, ralenti, j'ai pas envie d'utiliser qu'un tu peux flèche, puisque sinon, mon endurance de nouveau, ça va être en enfer. J'ai le sentiment que je ne vais pas avoir le choix, parce que l'effet ne l'est pas encore croqué. Ah, voilà, ça y est. Parfait. C'est quand même bête de perdre le loot ici. Hop. Je suis déjà surchargé. Ah, il y a le deuxième qui est venu. Bah oui, forcément. Donc, attendez, on va simplement ne plus être en surcharge. On va donner ça à Norlème. Je vais tout donner à Norlème. Alors, j'ai pris le temps d'aller déposer toutes mes affaires de nouveau chez Baroche quand j'y étais. Ça ne sera pas suffisant. Allez, du coup, il y a le deuxième ici. Je veux aussi ralentir. Et il y a le troisième qui vient dans mon dos. Bon, bah pareil, on va ralentir le troisième aussi. Voilà. Comme ça, j'ai trois destructeurs qui sont ralentis, ce qui devrait largement nous laisser le temps pour nous en débarrasser. Et mon boulot, ça va être de les ralentir tous les trois. S'assurer qu'ils restent tous bien ralentis. Pendant que les autres essayent de les tuer. Allez, il y en a un qui est bientôt mort. Hops. Lui, il n'est plus ralenti. Hops. Un quatrième. Excusez-moi, je recule. Quand c'est comme ça, il vaut mieux prendre un peu de distance pour analyser la situation. J'espère qu'il n'y en a pas encore un derrière moi qui va apparaître. J'ai assez de problèmes comme ça avec quatre d'entre eux. Il y en a encore un, forcément. Forcément, forcément. Je n'ai déjà plus de champignons. Tout va bien. Tout va très très bien. Bon, par contre, il y a des filets de bêtes. On va les prendre. Il n'y avait pas un truc qui me rendait pas mal d'endurance. Endurance max. Ça, ça augmente mon endurance. Bon, il va peut-être prendre ça. Ça va l'augmenter. Bon, je vais claquer une énergie liquide. Voilà. Je pense que là, avec le nombre de destructeurs que j'ai devant moi, on ne va pas s'en priver. Ça serait un peu stupide de s'en priver. Voilà. Un premier qui vient de tomber. Voilà. Il y en a un autre qui va mettre au mourir aussi. Tout va bien. J'ai vu que Norlie mettais la terre, mais je vais d'abord m'assurer que la situation est sous contrôle. Alors, il y en a un d'une autre couleur. Et évidemment, du coup, il y a un autre quelque chose qui apparaît. Puisqu'il y a un peu trop de cadavres, forcément. Et c'est un autre... En plus, ça, c'est une version, à mon avis, différente puisqu'il n'a pas la peau verte. Donc, ça doit être une version encore plus vénère. Donc, tout va bien. Oh la vache. Et j'ai déjà plus, du coup, l'effet de mon endurance. Hops. Hops. Oh, purée. Hops. Hops. Allez, Noriem. Hops. Là, du coup, je vais prendre le temps peut-être de claquer les choses qui va soigner un peu tout le monde histoire de redonner la vie à tout le monde, notamment Noriem, ceux qui survivent un peu plus longtemps. Et là, par contre, là, ça va être la mort parce que jamais de la vie j'arrive à manquesser. Donc, c'est pas grave. J'ai ma pierre. Là, il n'y a rien à faire. Cette attaque-là, même avec vieux, vif argent, ça ne suffit pas. On a notre petite pierre de réveil cette fois-ci, donc pas de panique. Oui. Allez. On va récupérer ça. Allez, c'est parfait. On a un deuxième qui est mort. Donc là, on a un autre qui est mort. Voilà. Un troisième qui est mort. Un quatrième. Voilà. On reprend le dessus. Voilà. Voilà. Ils commencent tous à mourir. On n'a plus qu'un. Sachant que je ne sais pas ce qui est apparu. C'est peut-être pas un Minotaur. Ah, voilà. J'ai n'ai rien. Eh ben. Ah oui, c'est ça. Oui, c'était simplement un échauffement. Bauf. On était quand même sur quelque chose d'un peu plus costaud qu'un échauffement, ma chère. Du moins, il me semble. Bon, du coup, je ne sais pas ce qui est apparu. J'espère que ce n'est pas la faucheuse. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que d'abord, je prends le temps de tuer tous les ennemis et puis je vais faire le tour de tous les coffres ? Oh là là, il y en a trois. Trois armures vivantes. J'ai... Vous savez ce que je vais faire ? À mon avis, je vais complètement skip les armures vivantes et je... J'irai directement voir Daemon parce que ça, vraiment, les armures vivantes, je... J'ai juste pas le courage de m'y attaquer. J'ai juste tellement pas le courage de m'y attaquer. Bon, du coup, on va récupérer les coffres ici. Par contre, comme la musique n'a pas fini, ça veut dire que ce qui est apparu est toujours dans le coin. J'espère juste, comme je le disais, que ce n'est pas la... La faucheuse, tout simplement. Qu'à la limite, c'est peut-être un ogre ancien ou un dragon zombie ou ça, ça m'y ira. Ça m'irait complètement. Allez, hop, je vais remonter quand même à récupérer les coffres histoire de récupérer pas mal de... d'objets maudits avec un peu de chance. Eh ben, donc vous voyez pourquoi je vous avais dit de surtout ne pas aller... Quand vous rentrez ici la première fois... Ah oui, c'est un dragon mort-vivant. Bah oui, d'accord. Bon, allez. Allez, c'est bien. C'est pas le pire. Donc oui, voilà, vous comprenez pourquoi je vous disais de surtout ne pas rentrer dans cette salle si vous n'étiez pas prêt à aller affronter le dragon, enfin le boss, la première fois. Puisque sinon, vous vous retrouvez ici dans ce genre de situation, malheureusement. Et alors, autant vous dire, quand c'est la première fois que vous faites le donjon, c'est vraiment pas la situation la plus évidente dans laquelle on se retrouve. Ici, il y a bien un coffre. Hop, c'est très bien. Hop, c'est alors là, bah écoutez, il n'y a pas le choix. On va aller s'occuper du dragon mort-vivant qui est gentiment en train de manger les restes d'un autre dragon, a priori. Je ne pense pas très bien sinon ce qui grignote d'autre. Bon, bah lui, l'astuce, encore une fois, ça va être simplement de réussir à s'accrocher sur lui. Et si j'y arrive, ce serait déjà une bonne chose de faite. Hop, j'en profite pour récupérer les coffres sur ma route. Bon, je crois que j'ai oublié un coffre. Là-haut. Ouais, je crois que j'ai oublié là-haut. C'est pas bien grave. On va pas trop me casser la tête, surtout au vu de la difficulté déjà de la zone comme ça. Ah non, je ne suis pas encore près de ton cœur. On est énervé. Voilà, voilà. Ah, parfait. Je lui fais quand même suffisamment de dégâts. Hop, alors l'idée quand même c'est de s'accrocher à toi. La bonne nouvelle c'est que tu es ralenti. Ah oui, là je suis parfait. Ok, très bien. Ça devrait du coup pas être trop compliqué. Allez, on y croit, on y croit, on y croit. Allez, là il charge de son attaque aussi très bien comme ça il n'aura pas le temps de la faire à mon avis. Voilà. Hop. Le dragon est mort. Hop. Pouf. Puis il y a la musique toute calme qui reprend en mode la la la. C'est la fin du DLC. Vous y êtes jusqu'au bout. Regardez-moi ça. Ça c'est une vision de l'enfer. Vous vous souvenez quand on a été faire les deux armures en même temps dans les catacombes ? Ça c'est... Pour moi c'est une vision de l'enfer. Allez, hop. Bon bah je crois que ça ira au niveau du temps. Comme je vous disais j'ai fait pas mal d'élives donc j'ai pas la moindre idée si au niveau du temps ça va pas être trop long ou pas. Si c'est trop long bah écoutez je m'en suis bien désolé. Je m'en excuse. Mais voilà je pense que au vu du temps que moi je vois ici je pense qu'il y a largement le temps d'aller faire notre ami daemon en post-daemon et alors j'y ai bien réfléchi je pense que dans la première phase je vais utiliser mon arc rouillé histoire d'augmenter les chances d'avoir Norliem avec nous pour la deuxième phase histoire de quand même peut-être avoir une cinématique où on voit Norliem avec nous sur le DLC donc ça c'est bon bon alors il y a des coffres par là aussi allez on va quand même prendre le temps d'aller récupérer ces coffres là vu qu'on va skip les trois derniers mobs hop hop lumière des ferlandes ça c'est pas mal aussi d'avoir ça pour daemon je suis plutôt pour je pourrais vous montrer ça du coup alors il y a des coffres que j'ai oublié en bas je sais mais on ira les récupérer juste après hop parfait on ne rattrape pas sur les caisses histoire d'être sûr hop et alors par contre ce que je vais faire directement puisque je sais que j'ai plus de champignons mais ça voilà ici là encore de ce côté-ci et j'en ai encore 15 enfin j'en ai encore 30 plutôt pardon de ce côté-ci donc je vais quand même me les donner même si ça me met quasiment en surcharge c'est pas bien grave mais au moins comme ça s'ils meurent j'ai au moins mes champignons avec moi hop alors je vais juste aller récupérer les coffres qui est encore en bas et que j'ai oublié hop juste ici hop armure voilà armure de l'amertume bon ça on va donner parce qu'être en surcharge pour un combat c'est pas terrible hop hop on va bien prendre le temps de récupérer son endurance allez voilà 2 millions 35 000 c'est plutôt pas mal mon dieu j'en reviens pas cette fin d'aventure ici c'est quelque chose on va pas se mentir c'est quelque chose et vous savez quoi je vais même complètement récupérer les champignons qui traînent ici comme il en a quelques-uns histoire d'être bien à l'aise pour le combat de boss et alors ici bah technique ninja on va on va éviter les problèmes bon après évidemment je me demande à quel point il n'y a pas moyen de les faire tomber mais ça serait une question pour futur matin fire si jamais un jour je reviens ici hop on évite les problèmes je vais juste du coup ce que je vais faire c'est rapidement me téléporter là-dedans pour être sûr que mes pions ne tombent pas dans le vide et s'il y en a qui tombent dans le vide bah au moins je peux reconstruire un groupe complet ok mes deux pions sont là très très bien donc là on va simplement sortir de la faille et on est dans le dos des ennemis hé 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 oui non on enlève on va pas les chercher on va directement s'attaquer à démon voilà allez c'est parti pour le petit démon donc là nous entendons directement à la voix que ce n'est pas c'est pas notre ami démon enfin celui qu'on ne connaissait donc là j'attends juste de récupérer la totalité de mon endurance je vérifie au passage que Norlème il n'a plus rien bon là il y a un champignon qui traîne autant que tu me le donnes si jamais tu viens mourir là il n'y a rien et alors en termes de soins il me reste 4 royales et puis après j'ai des terraplantes concentrées donc j'aurai le temps de changer éventuellement ok ça devrait le faire ça devrait le faire ici je vais simplement comme je vous le disais utiliser dans un premier temps hop attendez vous savez quoi ça c'est moisi voilà si c'est moisi je vais complètement le jeter en fait même voilà ça sert à rien que ça encombre mon inventaire pour rien je vais utiliser les champignons de feu histoire de pas attendre tant longtemps donc ici je vais simplement comme je vous le disais faire la première phase avec mon arc rouillé il sera de donner une chance à notre ami Norlième de rester en vie et puis après sinon on s'attaquera directement avec notre arc à nous donc bah ça ça change rien hop allez là on est parti bon hop et avec un peu de chance cette fois-ci on aura le droit au cinéma au dialogue non je pense pas on aura pas le dialogue puisque malheureusement hop il est ralenti c'est parfait comme ça on va bien avoir le temps bon là vous voyez il est en train de ah non c'était pas son sort je pensais que c'était déjà son sort mais c'est pas du tout son sort ouf oh 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 ah il fait mal il n'y a pas à dire et évidemment contrairement aux flèches explosifs bon évidemment ici l'arc-courrier fait toujours un excellent travail on va pas se mentir hop oula 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 j'ai tout qui a planté Ok voilà tout va bien J'ai appuyé du coup sur un raccourci clavier Que je ne voulais pas faire Voilà Je pense que là on est assez loin C'est parfait Donc notre Amiria va survivre Et pendant ce temps là on peut continuer gentiment à lui faire des dégâts Je vais arrêter mes quintuples clèges Du coup ça ne sert à rien Donc là on attend gentiment Ah non non les gars les gars les gars les gars les gars Oh pitié On était si proches Pourquoi dans l'hème tu as été là bas Bon avec un peu de chance Si je lui fais assez de dégâts Ca va annuler l'attaque On l'avait vu la dernière fois Mais c'est pas gagné non plus Parce que bon là je lui ai quand même fait perdre une barre de vie Voilà ah parfait Parfait Ils ont tous survécu Bon les gars n'hésitez pas C'est quand vous voulez faire des dégâts Profitez-en C'est l'instant c'est le moment Voilà Et donc voilà notre ami Damon du coup dans sa deuxième phase Comme vous le constatez Je reprends mon courrou du dragon du coup ici Et alors je vais complètement utiliser ça pour reprendre full énergie Et alors pour la même occasion vous savez quoi Si ça ça me permet d'augmenter la défense On va pas s'en priver Et peut-être atteindre Mais est-ce qu'il y a autre chose Non V-Max Ouh ce serait magnifique Allez bonus d'attaque aussi C'est vrai que j'ai jamais l'habitude de utiliser tous ces trucs là Donc autant s'en servir Bah tiens vous savez quoi je vais utiliser Objet ici de lumière tant qu'à faire Voilà Évidemment j'étais pas assez proche Et vous voyez en fait ça fait le même effet que Que dans Que quand on allumait les brasiers tout simplement Donc évidemment c'est très très fort Alors là il nous fait des coups de papatte Ah oui j'ai plus par contre de Terre à plantes royales C'est pas grave On va revenir à des Terre à plantes Concentrées Ça il me reste pas beaucoup de champignons Mais il me reste quand même C'est plutôt cool Et alors juste ici Mais il me reste des enceintes de bonheur Donc on va Se remettre tous sous lui Comme ça on est parti après Voilà évidemment Hop Ça fait longtemps que je l'ai plus Con affronté J'aime bien c'est parce qu'il me donne le conseil De frapper sur le ventre Alors là pareil évidemment Celui-ci va se réamuser A faire la même chose Ah ouais là par contre là c'est complètement mort Ah 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 Bah j'ai plus de quoi récupérer Donc à mon avis c'est complètement mort Voilà Ah bah là moi je sais plus rien faire Là je peux même plus me récupérer ma vie Plus qu'à attendre Que ça se passe C'est parti 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 Et bien voilà, comme vous l'avez constaté, vous avez loupé une bonne partie du combat alors que je me rends compte que j'ai plus de poids, je vous ai juste montré la fin du combat car ça a été vraiment vraiment très long, vous le constatez en plus je suis tout seul et j'ai perdu mes 3 amis, Norliem, enfin tous mes 3 pions sont morts alors que ici on a récupéré le loot, l'accessoire de niveau 3 donc on va aller récupérer après l'écorce, mais bon voilà, quel combat ça a été bien long, je vous ai fait passer une bonne partie je me suis retrouvé tout seul la plupart du combat et donc bon bah voilà, c'était intensif, c'était sportif je ne me souvenais vraiment plus du tout que c'était à ce point là compliqué comme je vous le dis, ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas réaffronté comme ça en New Game Plus en mode hard, sous sa véritable forme et bien écoutez, ça fait plaisir, voilà, rien de plus à dire à ce niveau là des jeux contents, bien voilà qui est fait, voilà qui met fin aussi un petit peu à cette série cette mini-série, on s'est enfin débarrassé du coup de notre ami Damon sous sa véritable forme avec le dernier combat qui était vraiment très très long et j'étais clairement pas assez bien préparé, j'avais clairement pas ce qu'il fallait pour être le plus à l'aise possible mais bon voilà, c'était l'idée de faire juste un petit let's play pour s'amuser tranquillement, sans se prendre la tête sans se tracasser de tout ça donc voilà, écoutez, voilà qui est chose faite et on va doucement mais sûrement aller très certainement récupérer notre loot arme de l'amertume de niveau 3 vous voyez, je suis nouveau, je viens sement de passer en niveau moyen maintenant parce que j'ai consommé un tas de soins donc c'est quelque chose et un armure de niveau 3 vous souvenez-vous à l'époque, j'étais relativement innocent je me suis dit, tiens, peut-être que durant cette série on arrivera à débloquer les 13 équipements légendaires d'armure de niveau 3 malheureusement, ça ne sera pas le cas mais bon, c'est pas bien grave oui, on va clairement sortir prendre un petit peu l'air froid et activer le levier ici et on va du coup pouvoir passer de ce côté-ci et donc vous voyez, c'est à partir de New Game Plus que vous avez accès à cette zone je vous avais montré dans mon guide comment vous pouviez y accéder déjà avant vous voyez, en montant je ne peux pas utiliser mon arc je voulais vous montrer en montant tout simplement sur l'île ici le petit îlot qui est en face de nous pour grimper ici et puis vous arriviez à sauter si vous aviez un mage avec l'évitation pour venir vous accrocher de ce côté-ci et bien écoutez, voilà qui est très très bien on vient de terminer ça aussi du coup, on va clairement se laisser tomber et aller voir notre ami Orla une toute dernière fois en vidéo pour désenceler tout ce qu'on a récupéré ça me paraît très bien la moindre des choses alors des ensorcelés oui c'est ça qu'on va faire tout à fait alors là c'est parti on en a un bon petit paquet c'est la première fois que j'ai une arme de niveau 3 eh ben dis donc j'avais même pas remarqué que c'était la première fois en même temps le guide pour moi remonte à un petit moment donc ben voilà écoutez c'est parti on restera ah non redescendra en dessous des 1 million il faudrait il faudrait qu'on ait quand même pas mal de doublons pour rester à 2 millions de cristaux de faille allez c'est parti joyaux de l'antilumière oui ça par chamin du voltigeur réduit ça ça me dit un truc donc peut-être qu'on l'a déjà récupéré lettre de menace oblige le propriétaire du chat noir à facifier les objets plus rapidement mon dieu ça c'est c'est ultra cool je prends tous les jours c'est super anneau de commerce ben voilà anneau qui permet à son porteur de revendre des objets à un meilleur prix intéressant anneau de virtuose bague du rôdeur anneau du précepteur bague de l'archer mag pavoie sacrée je crois qu'on avait déjà récupéré ça arc de lait noir ça ça me dit un truc botte de l'assaut ça me dit aussi un truc combinaison en motif ça me dit clairement un truc étre un divide on avait déjà et donc ici on récupère le casque des ténèbres qui fait partie de la trilogie mais bon ça c'est très très cool du coup donc l'anneau du commerce c'est un anneau qu'on peut récupérer qu'ici en fait d'accord très bien très bien très bien un anneau qui permet à son porteur de revendre des objets à un meilleur prix ça peut être intéressant mais du coup forcément la cape de générosité c'est un peu compliqué et donc là on récupère 16 000 et donc attendez laissez-moi réfléchir avec un peu de chance je pense que du coup on est nouveau à 2 millions de cristaux de faille on vérifie tout de suite ah tout juste pas tout juste pas aïe 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 dommage c'est bizarre je pensais qu'on en aurait plus mais c'est pas grave bon on va ramener notre ami Norlième le pauvre que j'ai essayé de sauver et on va directement voir ce que le casque vaut alors bon le casque à mon avis je peux pas moi m'en équiper ah oui c'est dans mon coffre j'oublie toujours que ça se met dans mon coffre à la banque hop par contre on a récupéré la cape ici pour avoir du coup triomphé de notre ami Damon dans sa véritable forme donc voilà la cape de feu de l'enfer voilà une cape qui est très stylée si ça vous intéresse aussi et alors ici c'est un objet rare même parmi les équipements légendaires tout ça est très très bien donc on va juste voir dans le coffre changer d'équipement et alors juste au niveau du casque voilà quelque chose de nouveau avec le fameux casque ici bon on va pas se mentir c'est très très fort mais c'est clairement pas mon casque préféré est-ce qu'il a un effet augmente la force lorsque vous êtes repéré par un grand nombre d'ennemis d'accord donc voilà c'est un certain style mais clairement clairement pas pour moi à ce niveau là malheureusement on va on va gentiment s'en passer mais voilà comme ça on aura vu tiens est-ce que notre ami Baro joue en de nouvelles choses du coup perfectionner c'est pas ça qu'on voulait faire on voulait lui acheter vendre acheter et non il n'a rien de neuf dans son inventaire et bien voilà et bien écoutez ce fut un dernier combat intense la fin de cette petite série aura été plutôt intense avec les différents obstacles qui se sont dressés sur notre route mais voilà je suis content d'avoir eu l'occasion de vous proposer du coup cette petite série en attendant gentiment l'arrivée de Dragon's Dogma 2 qui du coup devrait plus tarder logiquement si j'ai bien géré mon coup cette vidéo sortira la veille ou à mon avis ce sera la veille de la sortie de Dragon's Dogma 2 histoire de marquer un peu le coup donc voilà on se retrouve nous du coup très vite pour Dragon's Dogma 2 après cette petite série je vous remercie de l'avoir regardé je vous remercie de l'avoir suivi et je vous remercie d'avoir pris le temps d'avoir pu profiter de cette aventure avec moi comme je vous le disais ça faisait très longtemps que j'avais pas pris le temps de faire ça donc ça m'a fait plaisir voilà et puis ça m'a rappelé des souvenirs quand je m'amusais à le faire en boucle à une certaine époque mais bon ça c'était une autre époque enfin voilà je vous remercie infiniment d'avoir regardé c'était Matt and Fire et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures allez ciao tout le monde et je vous remercie de la fin de suite et je vous dis à très bientôt